On reste à Cannes avec la présentation aujourd'hui du premier film français en compétition. Il s'agit du film de Jacques Audiard, Un prophète, un scénario sombre sur l'univers carcéral, mais très bien accueilli aujourd'hui par le public et la critique, Pascal Deschamps et Mathias Barrois. De battre le cœur de la croisette s'est soudain arrêté ce matin. 2h30 de projection et pas une seconde de répit pour les spectateurs d'un prophète enchaîné au pas de Malik, 19 ans, SDF et un alphabète condamné à 6 ans de prison. Un prophète c'est le cinquième film de Jacques Audiard et depuis Regarde les hommes tombés, ce cinéaste s'intéresse aux êtres paumés, meurtris dont il filme les combats comme celui de Malik pour survivre avec bienveillance. Si vous traitez un personnage de psychopathe, je m'identifierais difficilement à un personnage de psychopathe. Et moi ça m'intéressait beaucoup plus de faire un personnage sur lequel on va avoir un jugement ambigu et puis il va avoir l'empathie. On m'a dit que t'avais pris 6 ans. Ça aurait long 6 ans. Tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection ? Ici, pas de truand au grand cœur, mais un univers où règne la loi du plus fort. Je t'approche de lui et que tu deviennes pote avec lui. Pourquoi ? Parce que tu veux le tuer. Malik est vraiment appuyé contre le mur avec une fourchette de dents sur le cou. Il apprend parce qu'il est forcé d'apprendre. Où t'apprends, où tu crèves. Pour incarner Malik, Jacques Audiard a trouvé la perle rare dont c'est la première apparition au cinéma et qui cet après-midi ne revenait toujours pas de sa présence à Cannes. Comment vous expliquez un rêve éveillé ? Alors là, honnêtement, j'ai pas les mots. Je veux dire que c'est... C'est un événement dont tous les comédiens rêvent. Moi, j'ai rêvé. Et ça me paraît un peu irréel. Tout ça, je suis sur un petit nuage. Il est encore trop tôt pour prédire à ce prophète ou à son interprète Un avenir en or, dimanche prochain. Mais aujourd'hui, sur les lèvres des festivaliers, on pouvait déjà lire le nom de ce héros très discret. Dans quelques minutes, vous pouvez...